Avec ce texte que vous parlez de vous-même de manière aussi directe, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette pièce et sur cette nouvelle approche de l'écriture et de vous-même ? Alors à la base c'était un texte qui était écrit dans un petit festival à Berlin et Rabbi, comme il habite à Berlin, il a aimé, il m'a dit est-ce que tu peux développer ce texte-là pour faire une pièce ? Alors à la base c'était seulement écrire, j'ai dit ok, et après quelques semaines il revient et il me dit est-ce que tu peux jouer ce texte ? Je dis oh, je n'ai jamais fait alors mais je peux essayer. Et voilà ça commence comme ça l'aventure et maintenant on a fait 40 tournées je pense. Le texte c'est vraiment, c'est la première fois que j'écris sur moi-même et sur ma vie, dans toutes mes expériences, dans mes livres, qui sont en deux maintenant pendant ce temps, c'est des fictions. Je n'ai jamais intégré ma vie dedans, il y a bien sûr, il y a des traces, mais c'est la première fois et c'était difficile. C'était difficile, c'était vraiment un truc, j'ai essayé aussi de ne pas rentrer profondément dedans, alors j'ai essayé d'être aussi, c'est comme je saute, j'ai sorti dans plusieurs événements, sur plusieurs étapes, en mélangeant ça avec la ville elle-même. Alors c'était vraiment un travail entre moi et Tripoli, qu'on est présente là, on se raconte l'histoire commune. J'allais dire justement que Tripoli, dans vos ouvrages, est le personnage principal, finalement, de vos romans, à la manière de Jabour du Haïtou, par exemple, qui, à la différence de vous, n'est pas tripolitain. Et vous, finalement, vous vous emparez de Tripoli comme un personnage, au même titre que d'autres auteurs ont pu le faire avec Le Caire, Casablanca, mais c'est un peu la première fois, finalement, dans vos romans, que Tripoli est incarnée de cette manière. Je pense qu'elle mérite, c'est-à-dire vraiment, c'est aussi une mission. Personnellement, cette ville, elle m'a... Moi, mes parents, ils me rejetaient quand j'avais 15 ans. Alors j'ai vécu dans la rue, tout simplement. Et grâce à cette ville, elle m'a donné, elle m'a offert beaucoup de choses, beaucoup de portes. Et grâce à elle, je suis les personnes que je suis. Je suis avec toutes ces histoires, toutes ces valises, toutes ces douleurs, chagrins, et à la fois, beaucoup de choses riches, d'histoires tellement différentes, pliées avec beaucoup de détails. Et c'est grâce à elle. Alors moi, je redonne l'hommage de cette ville. J'ai envie que cette ville ait été visible, comme elle a été effacée, malheureusement, par la majorité du Libanais, par le récit national. Et c'est le moment, je pense, où on va raconter une histoire, pas les capitales. On vient d'autres... Comme Samer, il a écrit aussi un livre sur Pichari aussi. Ça vient aussi d'une montagne. Alors maintenant, je pense, il y a une jeunesse, des écrivains jeunes, et commencent à écrire des récits. Il vient de l'atrafe, de... Des marges. Oui, de toutes les petites villes, et tout comme ça. Et ça, je pense, c'est important. Comme en Palestine aussi, comme Raji Batrish, un écrivain, il vient de Nasra, il a commencé aussi à écrire des livres très intéressants sur aussi des villes qui étaient ni Ramallah, ni Kots. Alors je pense que c'est important maintenant. Ce travail qu'on est là, on commence à dire non, c'est fini, toutes les capitales. On est des villes qui existent, on a une histoire, on a des imaginaires, on a une mémoire collectif, et ça mérite d'être raconté. Et je pense que c'est ça, les rôles aussi de la littérature. Une certaine décentralisation, finalement, à la faveur de l'amoindrissement aussi, d'un certain centralisme, aussi d'idéologie nationale, et de tout un récit national qui s'effrite à la fois pour le pire et également le meilleur, avec l'émergence, nous en parlions hier soir également, de nouvelles identités, également de narratifs alternatifs, et aussi finalement l'émergence de certaines marges, des marges politiques, des marges géographiques, lorsqu'on sort des capitales, et également, dans votre cas, aussi des marges sociales. C'est vrai que le personnage principal de votre premier roman, l'homme de Satan, est un homme homosexuel décédé, donc qui parle par-delà la tombe. Le personnage principal de votre second roman est un transsexuel, Dolce Vita, qui donc évolue aussi dans la ville de Tripoli. Est-ce que pour vous, c'est une manière aussi de donner une voix, finalement, à des personnes qui existent, qui sont là, qui font partie de la société tripolitaine, de la société libanaise, de la société arabe, mais qui, évidemment, sont méprisées, ou en tout cas écartées, de ce récit national du quotidien ? Je ne fais pas attention, mais c'était le plus... Je ne sais pas, ça m'intéresse aussi, toutes ces questions aussi. Je prolonge depuis longtemps dans toutes les questions du genre, je prolonge aussi, moi... Ce n'est pas seulement qu'un identité aussi sexuelle, mais j'ai baigné aussi dans cette société tripolitaine. J'étais avec les trans dans la nuit, j'ai quitté le journal Beyrouth à l'héata minuit, je prends le van du trip de Beyrouth à trip pour les deux heures de mat, et quand j'ai bu beaucoup de café, j'arrive à dormir. Alors je reste dans la ville la nuit, deux heures matin, jusqu'à sept heures, et là, j'ai profité de rentrer dans la vie de toutes les transsexuelles qui travaillent comme de sex workers, et j'ai aimé beaucoup. alors c'est ma... Et comme ça, j'ai aussi ça... Moi, je m'appelle aussi Gloria, comme je dis, aussi ça vient de là, ça vient de cette ville et toute cette société qui était un peu effacée, et j'ai envie aussi de mettre une petite lumière sur ça, car c'est aussi la ville, on ne peut pas dire le contraire. Il faut dire aussi... La ville, elle est à Contripoli, une ville, elle a une image malheureusement négative. J'ai beaucoup de Libanais, beaucoup de gens, monde arabe, et disent que c'est une ville seulement du salafisme, du... traditionnel, tout ça. Moi, je trouve non, c'est une ville aussi et à la fois, il y a tout. C'est plusieurs villes dans une ville, mais elle ne donne pas les clés pour tout le monde, bien sûr. Tu ne peux pas rentrer facilement, ce n'est pas comme Beyrouth, tu peux voir beaucoup de choses qui existent, qui sont là, qui sont visuelles, qui sont visibles pour tout le monde. Et Tripoli, ce n'est pas facile. Et moi, j'avais la chance que je rentrais, j'ai plongé, et j'ai écouté, j'ai senti, j'ai... Oui. Vous disiez dans l'un des extraits que vous avez lu que votre père, enfin, vos deux parents viennent de Marge, en tout cas, vis-à-vis de la société tripolitaine. Votre père qui arrive de la campagne, votre mère qui arrive au Niçois qui maniponce de Syrie, juste à côté. est-ce que aussi le fait de mettre en valeur ces marges avait un petit goût de revanche aussi pour affirmer aussi la place et l'existence encore une fois de ces... Bien sûr, car aussi à Tripoli, il y a une classe sociale vraiment très riche, présente, il a le pouvoir et cette classe, elle a effacé toutes les autres Tripolitains. Car Tripoli aussi, c'est une ville centrale autour de beaucoup de montagnes et beaucoup de Provences, il y a tous des Akars, il y a plusieurs montagnes et petites villes autour d'elle et ils faisaient tout à Tripoli, les études, les trucs, les achats. Alors, elle avait un rôle, cette ville très importante et comme c'est une ville principale, tous les gens, ils cherchent les espoirs, les rêves et malheureusement, la ville, elle n'était pas tellement à la niveau pour donner toutes les réponses. Alors, ils sont venus, ils sont restés comme mon père, il est venu à l'année 60 et ma mère, elle était née car ma grand-mère était venue en 1937 de l'attaquer. C'est aussi une fuite, je dis ça dans la pièce, elle était à la huit et mon grand-père, il vient de Homs et les deux, ils sont rencontrés, deux Syriens, ils sont rencontrés à Tripoli. Ils se remarient et ma mère, elle était la première fille de ce mariage mais à Tripoli, j'étais toujours traité comme le fils d'une Syrienne et moi, je suis Tripolita plus que toutes les Tripolitas. Pour une fois que la lignée maternelle prénomine. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre Syrie et Tripoli. Tripoli, à la base, aussi c'est une partie de les grandes séries. On était fiers de ça aussi dans l'histoire. Avant de passer à la thématique de l'exil qui est un sujet extrêmement important dans votre oeuvre, je voudrais revenir également sur l'impact qu'a eu votre premier roman sur le public arabe, arabophone. Vous m'avez dit qu'il était extrêmement bien accueilli. Le fait qu'il ait été interdit dans certains pays évidemment à booster les ventes, c'est un peu à la fois un bel jeuneur. Sur l'Amazon, j'étais choqué. un badge d'honneur et un argument commercial. En plus, ils cherchent quelque chose. Pourquoi a-t-il... Vous me parliez du premier chapitre, notamment de la scène d'ouverture. Je pense que les gens achètent pour plusieurs intérêts. Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui sont achetés aussi. Il y a beaucoup de monde qui étaient curieux. Ils pensent pourquoi il était interdit. ce roman. Pourquoi il était interdit ? On va voir ce qu'ils racontent. Ça, vraiment, ça m'aide. Je ne sais pas. Les lecteurs que je connais, ce qu'ils m'écrivent, qu'ils me contactent, ils étaient intéressés par la ville elle-même. C'était vraiment... J'ai aimé ça car ils disent qu'on ne connaît rien sur Tripoli. c'est quoi cette ville ? Il trouve un truc et il dit que je n'ai jamais imaginé Tripoli comme ça. Comme c'était vraiment une image, on vient avec un film, on dit que c'est notre planète. Moi, j'ai vraiment travaillé. Bien sûr, c'est l'imaginaire. Beaucoup de histoires ne sont pas du tout vraies. Mais c'était basé aussi sur des effets vrais. Vous me parliez de la scène d'ouverture qui avait probablement provoqué l'interdiction qui est la scène où les personnes qui sont responsables de laver le cadavre du personnage principal, l'insulte et l'insulte à cause de son homosexualité. Vous pensez que c'est vraiment cette désacralisation aussi du cadavre qui a causé cette interdiction ? Dans la littérature arabe, je pense aussi qu'ils sont réservés. Moi, je suis un peu provocateur. Je pense que c'est mon caractère. Je pense essayer aussi à donner les trucs les plus directs, les plus chancants, mais dans le cadre de la littérature. Moi, je joue un jeu d'écriture, ce n'est pas un jeu de provocation comme ça. Alors, c'était important pour moi de donner cette voix comme lui, le cadavre, il parle après sa mort. Comment il a trouvé sa liberté ? Et même cette liberté, elle était insultée. Elle n'était pas complète. Elle était coupée. C'est-à-dire comme, ce n'est pas seulement qu'il est lié avec sa homosexualité, je pense aussi comme l'être libre, arabe, même après sa mort, il n'arrive pas à trouver sa liberté. Je pense maintenant que c'est un problème aussi pour tous les êtres humains dans toutes les sociétés, je pense. On n'arrive pas. On ne trouve pas notre place, même après la mort. L'homosexualité est un thème qui a été abondamment couvert dans la littérature arabe, notamment la littérature arabe francophone. Ce qui fait aussi la différence, c'est le choix de la langue arabe pour s'adresser également à un autre public. Dans le spectacle Hartaqat, vous utilisez, vous passez du français à l'arabe. Comment avez-vous choisi ? Les dialectes. Les dialectes classiques. C'est mon utilisation quotidienne. Je marche entre trois utilisations différentes. Français, avec des fautes, arabe, littéraire, dialecte libanais, même tripolitain. Alors, c'est mes outils. Alors, j'ai essayé dans cette pièce, cette monologue, aussi à montrer ça. Et alors, comment avez-vous opéré un choix ? Est-ce qu'il y a des thèmes, finalement, qui, au niveau de la, à la fois de la conception et de la musicalité de la langue, se prêtent davantage à une langue qu'à une autre ? Je ne sais pas. C'était écrit comme ça. Je n'ai jamais posé de la question, mais c'est intéressant. Je pense, il y a un moment, quand je parle de la silence, je parlais en arabe, en dialecte. Et quand je parle de mes expériences sexuelles, je parle ça en français. Je ne sais pas. Alors, si je n'arrive pas à trouver pourquoi, je ne sais pas. Il faut un Freud qui vient avec nous pour chercher plus loin. Hier soir, Ardani Achibli nous disait que la langue maternelle était la langue où on pouvait exprimer le silence le mieux, ce qui, dans ce cas-là, pourrait se vérifier. Pour partir, enfin, passer maintenant au thème de l'exil, vous vivez en France depuis 2015. Déjà, qu'est-ce qui a provoqué votre départ du Liban et votre arrivée en France ? Comme je dis au début, je suis né et mort très polluée, je suis un autre maintenant. Je ne suis pas la même personne. Vous avez terminé une première vie et continue. J'ai 8 ans maintenant. Alors, j'ai 8 ans avec un héritage d'un cadavre qu'elle a vécu 30 ans au Liban, 26 ans au Liban. Et voilà, je pense que je suis un autre avec toutes ces valises, avec toutes ces douleurs, cicatrices, toutes ces mémoires blessées. Et en France, je pense qu'ici, j'ai vécu une autre ouverture d'esprit. Paris, je pense, elle m'a donné beaucoup de... Ce n'est pas comme très poli, différent, mais je pense aussi que c'est ma ville que je peux dire maintenant. Paris, aussi, c'est ma ville. Et ma ville, elle m'a donné cette... Je suis invisible. Et cette... Quand je suis invisible, je suis un fantôme, comme je dis. Je suis un fantôme qui aussi, qui rentre partout, qui fouille partout et qui cherche partout. Et je trouve que c'est tellement intéressant être ce être-là, ces personnes qui jouent à la fois, qui s'amusent et personne ne les voit avec ses cheveux comme ça. Et j'aime bien cette jeûne. J'aime bien. Et je trouve Paris très intéressant pour quelqu'un aussi qui vient d'une ville tellement différente. C'est-à-dire vraiment, c'est un autre monde. Et je trouve cette voyage, elle... Pour ça, l'exil aussi, pour moi, ce n'est pas douloureux. C'est aussi un avantage de chercher en soi. Et vous dites d'ailleurs que votre maison est votre tête. Oui, finalement, le sentiment, en tout cas, chez soi, est en vous. Vous n'avez pas... En tout cas, vous n'exprimez pas cet arrachement. J'aime une file de stabilité, mais je ne cherche plus. Alors, toujours, je suis prêt à jeter mes affaires. J'ai changé tout le temps. j'étais à Toulouse. J'ai laissé toutes mes affaires à Toulouse. J'ai venu à Paris avec une valise. J'ai quitté mon ex, j'ai laissé toutes mes affaires chez lui. J'ai changé, j'étais dans le 18e. Et j'ai construit à nouveau. Pour ça, j'achète toujours dans les friperies. Comme ça, c'est facile à jeter, c'est facile à donner. Et il y a aussi une trace des autres avec moi. Alors, j'aime bien amener toutes ces gens avec moi.